Plus souvent utilisé pour embaumer et conserver les cadavres dans les morgues, le formol est également employé pour allonger la durée de conservation de certains aliments tels que la viande, le poisson et la banane plantain. Le formol remplacerait le sucre dans les jus de fruits, les amusegueules, le pain, les gâteaux, la bouillie et autres boissons et aliments sucrés. Les revendeuses préfèrent utiliser selon elles le formol qu'elles disent plus sucré au détriment du sucre ordinaire, le saccharose. Au Cameroun, le phénomène est devenu monnaie courante. Professeur Gisèle Etam-Lowé, docteur en pharmacie camerounaise, a, dans une de ses communications, signifié que ce produit présente un risque de toxicité aiguë ou chronique et est cancérigène à partir d'une certaine dose. En plus, toujours selon elles, le formol entraîne des troubles respiratoires graves au niveau de l'estomac, de l'intestin et des reins. Sous-titrage Société Radio-Canada